Tu aurais fait une vie plus heureuse avec un autre homme que moi. Non, Samuel. Sébastien Ricard, tellement content de vous rencontrer parce que vous incarnez Samuel Chabdelaine dans la nouvelle adaptation cinématographique de Maria Chabdelaine. Vous êtes un grand lecteur amoureux de la culture québécoise. J'imagine que ça a été quelque chose, un rêve, de quelconque façon? Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs l'oeuvre de Louis Lémont. Maria Chabdelaine, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais jeune, adolescent, que j'ai lu jeune adulte, puis que j'ai relu pour les besoins du film. Puis c'est un très, très grand livre. Je considère que c'est un grand livre de la culture québécoise, écrit par un français, mais qui parle de nous d'une manière extraordinairement profonde et pénétrante. Il y a aussi quelque chose, encore une fois, je parlais d'identité, il y a quelque chose qui parle de l'identité des Québécois aussi, une difficulté à s'enraciner, à se satisfaire de ce qui est là pour des raisons sur lesquelles on pourrait épiloguer longtemps. Mais je trouve que c'est une des figures de l'identité du roman qui, moi, me plaît beaucoup. Samuel hésite entre l'enracinement terrien puis le bois qu'il appelle. Puis comme dit sa femme Laura, le bois a des sorcelleries pour vous, les hommes. Je t'aime. Je t'aime. Tu m'en... Et c'est comprendre que je t'aime trop. Dans le film Live Story, histoire d'un couple, vous incarnez un dépendant affectif qui est soumis à la dictature du j'aime sur les réseaux sociaux. Oui. Comment vous gérez ça, justement, la dictature du j'aime, mais en tant qu'acteur? La dictature du j'aime pour les comédiens, c'est un phénomène qui est assez récent. Moi, je n'ai pas vraiment donné là-dedans. Je ne pensais pas vous voir aujourd'hui. Je suis déjà suffisamment exposé. J'ai l'impression que c'est important pour moi de garder une certaine distance, pas avec le public, plus qu'avec ma vie. Ma vie privée et la vie de l'acteur est une chose. Puis surtout, je trouve que c'est important de garder un certain mystère, encore une fois, une certaine privauté sur sa vie pour garder le spectateur ou la spectatrice comme libre face à ce que je vais faire, de ne pas avoir en arrière-plan qui pollue l'interprétation, qui pollue le personnage que je viens de faire. Toutes sortes de choses qui sont superfétatoires, qui n'ont pas vraiment rien, puis rapport avec ce qu'on est en train de présenter. C'est vraiment la raison la plus importante, je trouve, que je dirais... Vous avez incarné Dédé Fortin dans Dédé à travers les brumes. Est-ce que 12 ans plus tard, c'est encore un personnage qui vous habite? Vous y pensez? Oui, j'y pense. J'y pense souvent. Sa musique joue souvent dans plein d'endroits. C'est une musique, le leg d'Écola qui est considérable. Je veux dire, c'est fou aussi comment la transmission s'est faite aux jeunes générations. Moi, ça m'arrive de voir des très jeunes gens qui viennent me voir parce qu'ils ont vu le film, puis qui, peut-être grâce au film, ou parce que leurs parents leur en ont parlé, ou en tout cas, c'est un groupe et c'est une musique qui fait partie intégrante de la culture québécoise aujourd'hui. Et donc, du coup, oui, c'est sûr qu'André Fortin, le personnage, c'est cette légende, en fait. Oui, oui, il fait partie de ma vie. Puis de l'avoir joué, c'est quelque chose qui m'a énormément donné. Et puis, oui, c'est quelqu'un que je porte dans mon coeur. Puis c'est un travail aussi qui va toujours me rester comme un moment charnière dans ma vie. Moi, je suis la génération de Loco-Locas, c'est tout mon cégep Loco-Locas, c'est le début, là, ça. Ça fait 10 ans que tu n'as pas enregistré d'album avec le groupe. Chris, oui. Je ne sais pas. La suite, non? Bien, je dirais que, mon Dieu, c'est certainement pas à moi de me prononcer là-dessus aujourd'hui. Disons que le groupe est vraiment sur la glace, la glace sèche, pour le dire de vrai. Sèche. Oui, même sèche depuis un bon moment. Ce n'est pas la pandémie qui en est la cause. Je ne sais pas. Tu sais, on a commencé le band quand on avait au début de la vingtaine. On a eu des enfants. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi le fait que, comme artiste, je pense que c'était... Pour moi, c'était important de... Comment dire? D'essayer d'exprimer des choses de manière différente. D'essayer d'autres médiums aussi. Je ne sais pas pour la suite ce qui va se produire. Est-ce que vous venez de m'annoncer la mort de Locaux-Locaux? Non, 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 je n'ai pas annoncé la mort de Locaux-Locaux. Ce n'est pas à moi de faire ça. OK, d'accord. On se trouve à la Place des Arts. Vous allez y revenir la semaine prochaine pour Rêves et folie. Vous incarnez un poète cocaïnomane qui a mal terminé sa vie, on pourrait dire comme ça. Collaboration avec Brigitte Ankens. Je pense que c'est votre neuvième production avec elle. On dirait que c'est votre âme-sœur. C'est fusionnel, votre relation artistique. C'est vrai. C'est vrai. C'est une âme-sœur. Je pense que c'est le bon terme pour définir la relation qu'on est ensemble. C'est vraiment une rencontre importante dans ma vie. Une grande amie, mais aussi une grande artiste qui m'a permis de faire des choses que je ne pense pas que j'aurais pu faire sans l'avoir rencontrée. Tu penses ça? Absolument. Absolument. Je pense que pour les comédiens, c'est formidable d'avoir un lien aussi fort avec un metteur en scène ou une metteur en scène. Moi et Brigitte ont eu indéniablement un impact considérable dans ma vie. Je ne saurais jamais assez la remercier pour ça. Sébastien Ricard, c'est visiblement votre année. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous.